Bonjour à vous, Covid, Suicide, Sexe et Foi, Camoulox. On va se dire, c'est quoi ce titre, c'est quoi ce bordel ? Non en fait, sachez que ça se base sur des études, sur Efficace. Et donc, vous allez voir que vous êtes dans une zone de confort, vous allez pouvoir avoir l'information, essayez peut-être de structurer des choses que vous percevez à droite et à gauche dans l'ambiance actuelle des cas de Zerzané un peu folle, entre deux loopings, et puis une projection positive dans tout ça, parce qu'évidemment, la science nous montre qu'il y a toujours une voie de possibilité, et là on verra que ça s'appelle la religion. C'est l'université de Cambridge qui nous le dit. Donc on va essayer de naviguer dans tout ça, rire un peu de la folie actuelle, d'obliger de comprendre et puis de se protéger, de protéger nos proches, surtout si vous êtes parents, et puis de prendre le recul, de dézoomer un petit peu. Alors déjà, on va commencer par un rapport d'études de Santé publique France, vous l'avez peut-être vu, passé la semaine dernière, qui nous montrait que les 18-24 ans, on pensait beaucoup plus au suicide qu'il y a encore 4-5 ans, et passer de plus en plus à la... Alors ça on le voit, chez les psys, chez les pédopsy, dans les urgences, dans les urgences psychiatriques, dans les hôpitaux psychiatriques, on va dire que ça explose, il n'y a plus assez de place, il y a 3 fois plus d'hospitalisations pour tentatives de suicide, etc. Donc ça je l'avais déjà documenté sur cette chaîne, mais là c'est Santé publique France qui tire un peu la sonnette d'alarme, et qui montre qu'en fait il y a eu des effets de la part de la crise, alors c'est toujours indirect, parce qu'évidemment Santé publique France, il y a Public France dedans, donc évidemment on est financé par n'importe qui, par le ministère qui a imposé ces menus autoritaires, et donc en tout cas Santé publique France nous dit que nous sommes dans une France dépressive. Alors on le sait, qu'en France on est le premier consommateur au monde d'antidépresseurs, d'antioxéolithiques, mais que là les chiffres sont posés, il y a des beaux graphiques, il y a des statistiques, vous pourrez regarder ça en description, il y a 13% des femmes de moins de 24 ans qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc une personne, une femme de moins de 24 ans sur 8 a déjà fait une tentative de suicide à l'heure actuelle, donc c'est de dire qu'on est dans un état d'épidémie de dépression généralisée, et que Santé publique France arrive à se chiffrer précisément, en mentionnant qu'il y a une prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, notamment chez les 18-25 ans en France. C'est un portrait assez accablant, au niveau des pensées suicidaires, chez les jeunes de manière globale, mais spécialement chez les femmes. Alors on note, par rapport à 2014, donc il y a 10 ans, la dépression et les tentatives de suicide ont triplé chez les jeunes femmes et ont doublé chez les jeunes hommes. Et puis, on va dire que si on doit dresser un portrait robot, c'est plutôt une jeune femme seule, au chômage et en situation précaire, où dans cette catégorie, il y en a beaucoup qui pensent mettre fin à leur jour assez précocement. Donc voici le portrait dans lequel nous évoluons. On voit qu'il y a une paupérisation, clairement, il n'y a pas de facteur vraiment positif, surtout si on regarde l'actualité, les agriculteurs sont en colère, le prix des matières premières et de l'alimentation augmente, récession économique, hausse de l'immobilier, également des instrualisations forcenées, hausse des taxes, hausse des coûts de l'énergie, et puis évidemment, chômage de masse. Bien sûr, on dit qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises, quand vous êtes Uber Eats, livreur, et vous avez créé votre haute entreprise, donc vous faites partie de la France qui rayonne. Et donc, il y a une autre France qui ne rayonne pas trop, même si elle a fondé son entreprise, elle déclare 0€ le chiffre d'affaires sur le site lotoentrepreneur.fr, et donc elle a beau se sentir chef d'entreprise, elle s'identifie à un chef d'entreprise, mais ça ne suffit pas à remplir son frigo, et donc grande dépression, grande vague de dépression, grande vague à l'âme, jusqu'à toucher le cœur de cette jeunesse, qui est censée être, on va dire, le vivier du pays, et qui se traduit, selon un sondage de l'IFOP et de Libération, à un taux d'activité sexuelle jamais aussi bas depuis 60 ans, chez les jeunes. Où, j'avais déjà donné le chiffre il y a quelques semaines, c'est plus d'un jeune Français sur deux, des 18-30 ans, qui ne fait pas l'amour sur une année. Et donc, évidemment, avec toute la frustration que ça impose, parce qu'évidemment, il y a une hyper-sexualisation de toute la société, de tous les rapports, de manière globale, si vous allez sur les réseaux sociaux, ou n'importe quelle publicité ou communication, vous voyez de l'hyper-sexualisation, donc de se sentir en retrait, ça mène aussi ça, ce n'est pas de la sociologie à deux balles, mais il suffit simplement d'être à l'écoute, et de prêter l'œil à ce qui se passe autour de nous. Et donc, on en arrive à, s'il n'y a plus de relation sexuelle, il y a moins de fécondation, forcément, d'où le fait que le chef de l'État appelle à un réarmement démographique, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas se soucier du mal-être des Français, ou se questionner sur le pourquoi il n'y a plus autant de bébés. Alors, il y aurait des questions, on peut se dire, oui, il y a une grande déprime, sachant qu'on n'a jamais, même sous les bombardements de 1940, il y avait plus, on peut dire, de natalité, proportionnellement, donc c'est à se questionner quand même, à force de dire, nous sommes en guerre, il y a des gens qui ont vraiment cru, et je pense qu'on y est d'une certaine manière, puisqu'on en est à faire du réarmement, des fois démographique, donc on réarme l'Ukraine, d'accord, mais là, il faut réarmer décritiquement, donc messieurs, à vos canons, je serais tenté de dire, alors c'est toujours intéressant que la personne qui vous donne une leçon de morale soit elle-même pas père de famille, mais ça, on pourrait en parler autrement, je pourrais faire un clin d'œil sympathique à notre auteur chez Exuvie, Vincent, vu en interview sur cette chaîne, sur l'hypersexualisation de la classe politique, mais qui n'en fante pas grand-chose, au final, auquel elle compte sur le bas-peuple pour réarmer le pays. C'est une parenthèse qui n'est pas inappropriée, parce qu'on voit qu'il y a une appropriation des corps, et que cette hyper-appropriation des corps, notamment sur l'intrusion pendant les confinements à domicile, de dire, vous ne devez pas inviter papi, mamie, vous ne devez pas inviter vos amis, vous devez vous mettre dans telle ou telle pièce, ou vous n'avez pas le droit de sortir de chez soi, il n'y a toujours pas d'études qui montraient la validité des confinements. Au contraire, eh bien, tout cela, ça amène une énorme dépression, et ça nous amène à l'étude que j'ai mentionnée en introduction, une étude de l'université de Cambridge, que vous retrouvez en description, qui révèle que la religiosité a influencé positivement le bien-être mental pendant la crise Covid, essentiellement pendant les mesures sanitaires, surtout sur les politiques d'enfermement et les restrictions imposées en 2020 et 2021. Les chercheurs soutiennent que la religion pourrait être un rempart contre la détresse en cas de période de crise. Et donc, ça nous amène à quoi ? C'est de dire, eh bien, oui, nous avons profond vide de sens. On se sent submergé. D'ailleurs, vous qui vous regardez, il n'y en a pas qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des conférences, qu'est-ce qu'on va faire ? On va crever, on va crever. Eh bien, évidemment, c'est le sentiment qui est un peu recherché, parce que si vous ne voyez plus de solution, on est prêt à vous vendre n'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous vendre quelque chose qui n'est pas n'importe quoi. Magnifique livre de Sonia Delahegg. Ils n'en sont pas morts. Ben oui, parce qu'on parle des pensées suicidaires chez les jeunes. On dirait, c'est bon, c'est bon, ils ne sont pas morts, c'est bon, ils se poussent du coude. Eh bien, si. En fait, je vous ai parlé des effets de l'épidopsie. Donc, si vous êtes parent, 10 balles. 10 balles. Je ne vais pas faire fortune avec 10 balles, mais c'est de l'utilité publique. Ce qu'on a fait avec Sonia Delahegg. Donc, 10 euros. Vous avez là des études qui vous montrent les effets des mesures sanitaires à l'école et dans la société sur les enfants. Regarde un psychologue sur la maltraitance invisible des enfants. Et donc, il y a tout. Les effets du masque, les effets des tests, les effets des confinements, les effets des mesures sanitaires à l'école et des solutions. Vraiment des solutions. Donc, c'est pour vous, parents. C'est aussi une occasion de soutenir notre travail de fond. Ce n'est pas évident. L'édition indépendante et puis d'essayer d'être à contre-courant. Donc, lien en description. 10 euros imprimés en France sur du papier issu de Forêt. Écogéré pour vous ou à offrir pour tous parents comme guide de survie dans ce monde de fou. Fin de la parenthèse où j'ai fini de rendre ma popote mais avec grande fierté. Et donc, la solution, c'est quoi ? C'est d'aller chercher dans ce vide de sens, dans ce dire je ne vais pas pouvoir me bouffer, je ne vais pas pouvoir bouffer. Là, il est grave des agriculteurs. On ne culpabilise si je fais mon jardin parce que j'ai une trop grande empreinte carbone. On ne culpabilise parce que je prends ma voiture. On ne culpabilise parce que je suis propriétaire et que c'est irrespectueux par rapport à ceux qui sont locataires. Donc, on me fait comprendre qu'on va me voler mon bien. Et donc, j'étouffe. Et puis, les jeunes, évidemment, les enfants, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'ils vont devenir ? Il y a un source artificielle qui va prendre leur place et leur boulot. On ne sera jamais aussi concurrentiel. Et bien, justement, c'est de mettre de l'humain, du sens, du sacré, de la foi, du beau, du grand et de la spiritualité. Et non, ce n'est pas un grand mot. Et donc, là, même si on parle de religiosité dans l'université de Cambridge, moi, religion, je pourrais faire un pas de côté et puis parler en tout cas d'aspiration, de croyance, de foi, de beau. Alors, ça peut être la nature, ça peut être le lien à l'autre, ça peut être l'art. En tout cas, quelque chose qui nous grandit, qui nous tient et qui fait œuvre de résistance par rapport à la déferlante totalitaire et à la folie ambiante et qui donne un pilier structurant qui nous aide à nous remettre en lien avec nous-mêmes et nos valeurs profondes et puis qui nous amène à exprimer quelque chose de plus grand et de plus beau. Évidemment, tout ce qui n'est pas promu depuis des années, avez-vous entendu une seule parole bienveillante dans cette guerre de la part du gouvernement ou des responsables de pouvoir ? Non. Donc, il ne faut rien attendre de l'extérieur mais aller chercher des ressources à l'intérieur et puis ce que les personnes autour de vous peuvent exprimer de beau et qu'ils puissent vous inspirer. Évidemment, c'est le travail de fond qu'on essaye de faire avec beaucoup de personnes à travers des films, des livres, des documentaires, des conférences, des séminaires, des colloques. Il y a des raisons d'espérer à beaucoup d'endroits mais il s'agit de déporter son regard à un moment donné et puis surtout de se dire je vais mettre un pilier qui va me permettre de tenir dans la folie. Si je suis, je vous ai beaucoup parlé de science et à la fois, pour vous dire qu'il y a une validité parce que oui, la science est sérieuse mais qu'à la fois, on a dérivé vers le scientisme. C'est la nouvelle religion. Le transhumanisme et le scientisme sont les deux nouvelles religions et tout le reste du sacré est moqué, ridiculisé, mis de côté, non promu. Et du coup, peut-être qu'il y a des choses à aller chercher à cet endroit-là, de tout chercher à être équitable, lisse, à tout justifier par la science, peut-être qu'on s'est trompé. Et donc, on va y prendre des données objectives mais après, dans l'interprétation, dans la surinterprétation, c'est à soi. On va dire de vous laisser voir ce qui résonne à l'intérieur et dans cet effondrement sans doute nécessaire, il convient de savoir ce qui est au fond de nous beau et de ce qui nous met en lien avec l'autre et de ce qui nous met en mouvement pour produire quelque chose de constructif dans le désastre. En tout cas, c'est les raisons d'être de ma maison d'édition ex-Uivi où même dans la tempête, on tiendra le coup. Donc, merci à ceux qui nous ont soutenus parce qu'évidemment, vous voyez bien qu'il y a des librairies qui ferment, il y a des cinémas qui ferment, il y a des éditeurs qui ferment, il y a des distributeurs de films qui mettent la clé sous la porte. Tout ça est une réalité. J'en conçois beaucoup tous les jours. Si vous regardez, vous avez sur tous les médias alternatifs d'information, vous avez des financements participatifs. Ce n'est pas pour rien. C'est aussi un appel concret à se mettre en lien, mais là de manière monétaire, mais je dirais presque qu'on s'en fout. Si je vous demande aussi de participer à mettre 10 euros, ce n'est pas pour rien. Nous avons besoin les uns des autres pour créer à la fois à l'intérieur de nos cercles respectifs et en même temps quelque chose de plus grand. Et donc, oui, on peut nous interdire le potager, on peut nous interdire aussi de déplacement, comme ça a été le cas pendant le Covid. On peut nous interdire certaines voitures, on peut nous interdire aussi certains rassemblements, des introductions, on va dire, de faire des conférences ou autres. Mais on ne peut pas nous interdire de ressentir, de faire vivre quelque chose de beau par la relaxation, la méditation ou pour d'autres, la prière, en tout cas, de communier les uns avec les autres pour avoir une vision résolument positive dans le présent parce qu'il y a des choses à faire tout de suite et évidemment dans l'avenir et pour nos enfants et pour leur montrer quelque chose aussi de grandissant et leur éviter de passer par des passages traumatiques qui m'raîneraient au suicide. Prenez bien soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501